coucou les addicts de sucre et salé bon bah voilà aujourd'hui on va faire la 20e recette donc les mousses au chocolat de ce fameux livre recettes au robot pâtissier donc voilà 140 recettes gourmandes donc 140 jours avec vous voilà donc on va se trouver ça à la page 96 pour les mousses au chocolat alors aujourd'hui je voulais vous dire je j'ai vu plusieurs commentaires sur partout sur facebook tout ça donc ce livre là j'ai retrouvé sur amazon d'accord pour 9 euros à la base il est au prix de 9 euros 95 mais vous pouvez le trouver sur amazon chez votre libraire si vous le commandez si votre libraire est assez sympa pour vous le commander parce que c'est pas tous qui le font ensuite vous pouvez le commander à la fnac cultura ainsi de suite mais vous le trouvez vraiment partout essayez même les supermarchés peut-être que vous allez trouver enfin voilà d'accord donc maintenant voilà donc on aura besoin du fouet aujourd'hui et je voulais vous parler de cet ustensile là voilà que j'ai trouvé sur kitchen head bon malheureusement il est en plastique je trouve ça vraiment dommage j'aurais préféré qu'ils soient en verre parce que du coup je sais qu'on s'appuie vous voyez ça ça part un peu et c'est pas assez serré au niveau de là voilà mais sinon je trouve ça vraiment pratique quand même pour tout pour tout verser sans que ça en foutent un peu partout comme la farine tout ça ça bloque quand même pas mal d'accord donc aujourd'hui il va vous falloir 180 g de chocolat noir 2 centilitres de lait entier ensuite vous pour vous avez 10 centilitres de crème liquide et vous allez retrouver 20 g de beurre 3 oeufs dont les blancs et les jaunes sont séparés et ensuite 15 g de sucre en poudre donc allez c'est parti ce qu'on va faire donc on va prendre une petite casserole nous allons mettre le lait et la crème liquide et on va la porter à ébullition d'accord donc je vous retrouve une fois que le lait et la crème liquide sont à ébullition donc voilà mon lait et ma crème liquide sont ont été ont été portés à ébullition excusez moi donc là on va le verser sur le chocolat et on va mettre en même temps tout de suite le beurre d'accord et on va tout de suite mélanger ça pour que ça soit homogène si vous voyez que ça veut pas fondre assez vous remettez ça au micro ondes d'accord ne vous embêtez pas surtout à tout de suite donc voilà la préparation elle est mélangée d'accord donc là ce qu'on va faire c'est que avec le robot pâtissier on va mettre les blancs à en neige d'accord une fois que ça sera bien mousseux on va commencer à rajouter le sucre une fois que ça fera un bec d'oiseau comme une espèce de meringue là on mettra les jaunes allez on commence donc déjà je vais baisser le robot donc voilà le robot a baissé on va mettre les blancs et on va commencer à monter les blancs donc doucement le robot un petit à petit jusqu'à la vitesse 6 allez on se retrouve une fois que c'est bien nuageux pas trop faire non plus pour qu'on puisse mettre le sucre directement donc voilà là c'est bien mousseux c'est pas encore ferme donc à partir de ce moment là on va commencer à rajouter donc le sucre donc on attend bien que ça soit bien mélangé vous voyez ça forme des traits bien comme il faut c'est à dire que c'est bon d'accord là vous allez me verser vos jaunes dans la préparation donc ça vous attendez à peu près une minute une bonne minute que tout soit bien mélangé et à partir de là on se retrouve tout de suite pour le mélange chocolat et les blancs donc voilà j'ai enlevé mes trucs j'ai beau mélanger ça me fera toujours mon bec d'oiseaux d'accord d'accord donc ça on le met de côté on le met à la plonge et je vous retrouve tout de suite donc nous voilà ce qu'on va faire alors je vous donne une astuce toute simple c'est qu'on laisse le blanc bien sûr dans la cuve la cuve bien maintenue et on commence à mettre petit à petit le chocolat et on va mélanger avec la maryse de haute en bas tout au fond hop on tire et en air ok donc mon chocolat et dedans on prend en air surtout d'accord donc si vous avez des invités à qui vous voulez faire cette recette là ils disent seulement deux heures au frais moi personnellement je sais que deux heures ça ne sera jamais assez frais et bien mousseux d'accord il faut absolument que vous mettez vous faites ça la veille la veille et vous mettez ça toute la nuit au réfrigérateur et du coup ça sera que meilleur de toute manière chaque plat chaque gâteau c'est mieux de le faire la veille que le jour même d'accord parce que c'est toujours meilleur niveau saveur d'accord donc on racle bien les bords et de haute en bas d'accord faut pas hésiter alors vous avez l'impression peut-être que c'est liquide ce n'est pas liquide enfin ces façons de dire d'accord c'est qu'il faut que ça garde de l'air faut que ça soit encore mousseux à l'intérieur pas que le blanc reste encore blanc c'est que il faut que ça soit plein d'air pourquoi parce que l'air en fait va vouloir remonter à la surface dans une mousse au chocolat d'accord donc une fois que l'air va vouloir remonter à la surface à va à va laisser bomber en fait le froid va cristalliser votre air et du coup votre mousse va rester figé d'accord et bien mousseuse et quand vous allez prendre votre cuillère ça va faire le comme ça le petit craquement et j'adore ça ce petit bruit quand on prend une mousse et que ça craque directement d'accord donc on fait pareil avec le reste du chocolat directement donc une bonne une fois que votre mousse au chocolat est préparé vous allez les verser dans ces ramequins d'accord et on se retrouve tout de suite donc voilà ma mousse au chocolat et dans mes ramequins je peux vous dire qu'elle est vraiment bien aéré c'est super c'est comme ce que je voulais voilà donc ça m'a fait environ 7 petits ramequins ce qui précise pas dans le livre pour combien ou combien de ramequins donc là on en a obtenu 7 petits ramequins donc vous savez que ce sera pour cette personne voilà donc ça on va le mettre au frigo jusqu'à demain par contre surtout éviter tout ce qui est poisson viande dans votre frigo parce que le chocolat je le rappelle ça prend l'odeur si vous n'avez pas envie que votre mousse au chocolat sente le poisson ou la viande il faudrait un petit peu éviter alors je vous donne une petite astuce si vous avez de la viande ou du poisson ou autre ça peut être un petit couscous ou autre du taboulé vous mettez un film alimentaire au contact directement sur chacune des mousses bien fermées comme ça ça ne prendra pas le goût et vous mettez un demi citron coupé juste à côté comme ça ça sera le citron qui prendra l'odeur des choses et non le chocolat voilà donc sur sur ce aujourd'hui je vous dis à la prochaine sur la recette numéro 21 qui sera la crème d'amande voilà qui se trouvera à la page 19 donc je vous remercie de me regarder sur mes vidéos etc et de vos commentaires de vos photos de vos réalisations je vous dis à sur facebook sur youtube les moments d'amélie sur youtube et et n'oubliez pas de laisser un petit like de vous abonner et de me laisser un petit commentaire et gros bisous à tous